Lorsque fut inauguré le pont de Mostar au XVIe siècle, personne n'osa monter dessus de peur qu'il ne s'effondre. Ce pont est aujourd'hui devenu symbole de la ville et de l'union de ses communautés. Sur la rive gauche, vivent en majorité serbes orthodoxes et musulmans. Sur la rive droite, des croates. Les trois ethnies cohabitent à part égale sans connaître les dissensions qui déchirent le reste du pays. Moi je suis serbe, j'ai une belle fille musulmane et l'autre croate. Comment voulez-vous qu'on puisse se diviser avec ça ? Moi je suis musulman, citoyen de Bosnie-Herzégovine, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Demain, on verra bien. Seulement voilà, cette harmonie interethnique n'est pas du goût de tout le monde. Depuis des mois, des possessions serbes ou croates sont victimes d'attentats. On cherche à justifier une opération de maintien de l'ordre. L'armée fédérale a pris position sur les collines qui surplombent la cité. Alors la municipalité a été transférée dans un bunker, centre de communication, studio de radio et de télévision, sécurité civile. Le maire a tout en main pour organiser la résistance. L'armée essaie de nous faire peur, de nous intimider, de nous rendre dociles. Mais le résultat est exactement l'inverse de celui qu'ils cherchent. Cela resserre les rangs de la population qui est révoltée par leur attitude. C'est la nuit que le mostard bascule dans la guerre. Dès l'heure du couvre-feu, l'armée fédérale et les milices croates se tirent dessus, parfois à l'arme louvre. Les quelques rares familles restées en ville descendent aux abris. Cela peut durer une heure ou deux, ou toute la nuit. Les habitations civiles n'ont pas été touchées jusqu'à présent. Merci à tous.